Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Gruntor. Je vous fais une petite vidéo parce que je vous signale que j'ai enfin niveau 100 mineurs. Bon, là ça va me mettre assez bien, je vais pouvoir enfin partir sur un autre métier parce que là je commençais à faire une overdose, je dois vous l'avouer, ça commençait à être un peu difficile. Et le problème c'est qu'aussi le nombre de mineurs niveau 80 et plus a fortement augmenté. Il y en a qui jouaient énormément pour essayer de rattraper leur retard et du coup moi je jouais en parallèle un peu moins parce que j'étais un peu fatigué et puis je voulais pas non plus me dégoûter du jeu. Donc du coup j'ai diminué un peu mon temps de jeu. Donc c'était un peu plus compliqué là les 10 derniers niveaux à monter. Mais ça y est, c'est fait, on est niveau 100, on a enfin accès à la dolomite, on va pouvoir faire du pirute et du rutile en masse. Et ça, c'est une très bonne nouvelle du coup pour nous. Après, là où il va falloir que je mette les bouchées doubles, ça va être notamment au niveau du bûcheron. Parce que j'aimerais vraiment avancer sur le bûcheron et après partir sur mon bijoutier parce que franchement c'est le bijoutier un terme qui m'intéresse. Donc ça va être un petit peu difficile mais bon ça c'est faisable de toute façon. Ça va prendre un certain temps, ça c'est clair et net. Mais ouais, le bûcheron aussi, plus je vais le monter haut, mieux ce sera parce que le prix des bois est quand même assez élevé. J'ai un peu halluciné. Alors après c'est vrai que je fais la comparaison avec 2.0 mais j'avais plus de souvenirs au niveau des tarifs en tout cas sur le bûcheron. Mais le bois dorme est quand même à 35.000 ou 40.000 les 10. Non, je dis une bêtise. Il est à 350.000 les 10 et vous êtes à presque 40.000 à l'unité en ce moment. En HDV donc c'est quand même assez fou en termes de tarifs. Donc il va falloir que je monte, je monte, je monte mais ça va être dur. Ça va être dur parce que là aussi il y a quand même beaucoup de concurrence. Et le souci c'est que j'ai quand même beaucoup de retard. Je ne suis que niveau 10, au niveau de mon bûcheron bientôt 11. Mais voilà, il ne va vraiment pas falloir que je chôme à ce niveau là. Tout en pensant à venir récolter du minerai parce que le minerai, j'en avais besoin pour le bijoutier. J'ai quand même pas mal puiser dans mon stock. Notamment les ressources comme le fer, le cuivre et le manganèse. Le reste ça va, j'ai quand même du stock. Je dois avoir encore 8 ou 10.000 unités de bronze. Donc ça va, il n'y a pas de soucis. J'ai de l'avance et même en éteint j'ai 3.500 à l'heure actuelle. C'est pas mal. Et l'argent je suis au-dessus de 1.000 unités. Donc j'ai un petit peu de marge, mais pas énormément. Donc il va vraiment falloir aussi que je mine en parallèle du bûcheron. Donc c'était juste pour vous donner une petite info là-dessus. Parce que je pense que certains attendaient pour savoir quand est-ce que j'allais hop. De même que la guille continue à faire son petit bout de chemin. Certains ont fait pas mal de donjons, à savoir le couloss, etc. pour GFMA. Donc ça avance petit à petit. On n'est pas tous à fond dedans. Mais comme je vous l'avais dit, c'est une toute nouvelle aventure. Donc les gens font en fonction de leur temps libre. Moi de même, j'ai la guilde sur 2.0. J'y retourne un peu plus là ces derniers jours. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc je peux pas non plus abandonner la guilde. Parce que là c'est la même. Mais on a une partie de la guilde sur un point, enfin sur rétro. Et une autre sur 2.0 qui n'avait pas besoin de changer de version. Voilà, donc faut jongler entre les deux. Mais bon, c'est clairement faisable. Et il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Voilà, voilà. Donc c'était une petite vidéo. Vraiment pas longue. Mais c'était vraiment pour vous donner des nouvelles. Et puis je pense que à la fin de la semaine, je vous referai une autre vidéo pour vous dire où j'en suis sur le bûcheron. Pareil, je monte sur le Sadi. Là je ne l'ai pas connecté. Mais je monte bien entendu le paysan boulanger en parallèle. C'est moins pressant ça. Mais je vais le monter de toute façon. Parce que j'en aurais besoin pour soigner ma team. Donc voilà, ça sera à terme un autre personnage qui sera full métier. Logiquement si tout va bien. Bon, sur ce les amis, je vous souhaite à tous. Un bon vendredi, un bon week-end. Et puis je vous dis certainement soit dimanche, soit à lundi. Allez, ciao, bye.